Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout gris, comme s'il y avait plein de poussières qui s'étaient logées partout, partout, partout. Mais ça peut être aussi la neige, parce qu'ils sont partis pendant longtemps. Du coup, les feuilles des arbres, elles sont tombées. Mais près d'une caravane, il y a une table et des myrtilles. Les myrtilles, c'est pas trop en hiver. Quand je suis invité à créer dans une friche industrielle comme celle-ci, je peux entièrement inventer une nouvelle histoire. Donc, j'ai pensé qu'il était plus intéressant de créer une fiction autour de ce qu'il aurait pu se passer. J'ai imaginé une sorte de communauté qui aurait organisé sa vie séparée du reste du monde, autonomes, inventant leur propre utopie. Il y avait la fête, parce qu'il y a des petites guirlandes, il y a des fagnons, il y a plein de choses. Et d'un coup, tout le monde est parti en courant, en oubliant les vélos, les caravanes, les voitures, tout, 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 tout. Même dans le poulailler, il n'y a pas de poule. Ça rappelle Pompéi. Je comprends que les visiteurs fassent ce parallèle. Car lorsque tout devient comme pétrifié, cela prend cette couleur, ce gris. En quelque sorte, cela relève cette sorte de silence. C'est un peu le même que lorsqu'il commence à neiger. Je pense que ce gris a ce même effet. Car vous enlevez l'anecdote de la couleur. Il ne s'agit plus que de tons de gris, de lumière et d'ombrois. Je trouve ça un peu rigolo de marcher là. Parce qu'il y a plein de petits détails à regarder. J'aime bien quand il y a plein de petits détails. Elle est jolie. Mais un peu triste. Sous-titrage Société Radio-Canada